Générique Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Nord-Ouest toujours sous la neige. Des routes sont bloquées et des coupures de l'électricité sont enregistrées. La précarité de la situation économique du pays continue de donner lieu à une revendication populaire. Des protestations ont éclaté dans plusieurs localités dans la région de Gafsa ainsi qu'à Meknesi. Youssef Echeid à Davos pour le Forum économique mondial. Turquie, arrestation de l'auteur du carnage du Nouvel An revendiqué par DH. Mondial du handball, la Tunisie joue sa dernière carte face à la Slovénie aujourd'hui. Reprise des chutes de neige depuis ce matin dans la région du Nord-Ouest. Déjà frappée par une vague de froid depuis quelques jours ce matin, plusieurs routes sont bloquées et des coupures de l'électricité ont été enregistrées partout dans la région. Plus de détails avec notre correspondant Jamel Tibi. En dépit des efforts déployés par les autorités pour venir en aide à la population et rétablir la circulation sur les différents axes routiers, la situation demeure toujours difficile aussi bien aux caisses qu'à Jendobo ou encore à Silienne où les chutes de neige ont repris sous bonne cadence. Plusieurs appels ont été lancés par les habitants de nombreuses localités affectées par le froid et la neige pour dégager la route, notamment à El Rore dans la délégation de Gardima où également le courant électrique a été coupé, rajoutant bien des peines à celles déjà endurées par les habitants. D'autres appels ont été lancés par les habitants de certaines localités relevantes de la délégation de Rohit dont le gouvernement de Silienne où les routes sont encore coupées. Tout comme à Saq-i-Sidousf où selon les services de la protection civile, la route reliant cette ville à Tuir a été à nouveau coupée suite à la poursuite des chutes de neige. Aussi, la route GP17 reliant Fernanda à Indraim a-t-elle été à son tour coupée du fait de l'accumulation d'importantes quantités de neige sur la route. Cela dit, plus de 650 véhicules ont été évacués de Indraim permettant à certains visiteurs partis en délégature dans la région de la Krumiri de retourner chez eux. Sur le plan de la solidarité, tout s'organise et des aides exceptionnelles sont accordées un peu partout, notamment à des habitants de certaines localités relevant du gouvernement radocéliennes, ce qui a permis de réduire les souffrances endurées par la population dans ces régions. Les services météo prévoient pour cet après-midi la persistance d'un temps froid avec pluie sur le nord et localement le centre et le sud. Ces pluies seront en quantité localement importante sur l'extrême nord avec chute de grêle par endroit. Des chutes de neige sur les hauteurs ouest sont également prévues. Les températures maximales sont comprises entre 10 et 15 degrés et ne dépassant pas les 7 degrés dans les hauteurs. A Gafsa, ni le froid ni l'obscurité de la nuit n'ont apaisé la grogne des protestataires dans plusieurs localités. Le point avec notre correspondant, l'Ardaïf, des jeunes se sont organisés en bande itinérante avant de se regrouper sur la route reliant la ville de Rdaïf à Gafsa où ils ont érigé un barrage avec des pneus brûlés empêchant tout le trafic routier entre la délégation et Gafsa Asnet. La nuit était longue et chaudement perturbée où des groupes de jeunes ont commencé dès les premières heures de la nuit à manifester en brûlant des pneus et coupant la route reliant Gafsa Asfax. Un peu plus tard, il y a eu un affrontement violent entre les tapageurs et les forces de sécurité intérieure dans un interminable flux et reflux. Nourri d'échanges de jets de pierre côté assaillants contre envoie de bombes à gaz lacrymogènes côté sécuritaire. En dernier lieu, le poste de la garde nationale a été intensément caillassé et menacé de violation. N'eût été la vigilance des hommes en képi avant que tout rentre dans l'ordre sans grand dégât. A Omblarais, l'agitation était moins violente. La route était restée coupée pendant plusieurs heures avant que des fauteurs de troubles n'abandonnent le barrage et se dispersent chassés par la rigueur du froid. La tension est à son comble à Sidi Bouzito où des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu hier soir. La ville de Meknesi a connu une nuit agitée et les protestataires ont coupé l'électricité. L'union locale du travail a dénoncé ces actes appelant les jeunes à ne pas manifester la nuit. Zohair Khashrussi, secrétaire général de l'union locale du travail de Meknesi, au micro de Zeynepfers. Les manifestants continuent leur protestation. Les jeunes diplômés chômés continuent à se manifester car les promesses de l'État pour le recrutement sont interrompies. Nous, comme représentants de l'égétité, on refuse totalement les manifestations pendant la nuit et on n'encourage pas à permettre des administrations sous le titre de protester. Et on invite tous les gens à respecter le règlement et en même temps, on invite le gouvernement à trouver des solutions efficaces et rapides pour traiter les problèmes sociaux de la région au lieu d'utiliser les interventions policières. Une réunion tuniso-libyenne au poste frontalier de Rasajdir se poursuit entre les représentants des douanes des deux pays. L'objectif étant la préparation au retour du mouvement à travers le poste et la fluidité du passage des voyageurs et des marchandises. A noter qu'une réunion de ce genre était prévue le 13 janvier dernier, mais la partie libyenne n'avait pas été au rendez-vous. Le président de la République a reçu ce mardi au palais de Carthage le président du mouvement Nardarajl Ranouchi. Dans une déclaration en médias, Ranouchi a indiqué que l'entrevue a permis de dresser un état des lieux de la situation générale dans le pays et d'envisager la mise en œuvre des recommandations issues de la Conférence internationale sur l'investissement Tunisia 2020, notamment à la lumière de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et de l'amélioration des indicateurs économiques au début de l'année 2017. Le chef du gouvernement, Youssef Shehet, s'envole aujourd'hui vers Davos, en Suisse, pour les travaux de la rencontre annuelle du Forum économique mondial qui se poursuivront jusqu'au 20 janvier. Youssef Shehet sera accompagné par Fazal Abdelkaifi, ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, ainsi que Heila Chirouhou, ministre de l'Énergie et des mines. Le chef du gouvernement s'entretiendra avec des personnalités internationales dont des chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'entreprise, d'institutions financières internationales et des groupes économiques internationaux. Il participera également à un panel sur les perspectives des économies arabes qui se tiendra dans le cadre du Forum. Cette 47e édition du Forum de Davos 2017 qui se tient sous le thème leadership réceptif et responsable réunira plus de 3000 participants en provenance d'une centaine de pays. Le projet de mise en place du système national d'identification unique du citoyen a été couronné par la signature d'un mémorandum d'entente tripartite entre le ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique, le ministère des affaires locales et de l'environnement, ainsi que de l'instance nationale de protection des données personnelles. Ce projet vise à offrir des services smart tout en respectant les données personnelles des citoyens. Anwar Marouf, ministre des technologies, de la communication et de l'économie numérique, au micro de Rajab Namara. Notre objectif au final, c'est de fournir des services aux citoyens qui sont smarts, c'est-à-dire rapides, efficaces et transparents, et tout en respectant les données personnelles et les droits de l'homme. Donc pour cela, on a besoin de travailler ensemble, les trois parties, pour mettre en place ce grand projet qui a trois composantes. La première composante, c'est la connectivité. On va connecter toutes les municipalités ensemble, dans le cadre d'un réseau qu'on a appelé RNA. Deuxième composante, c'est un système d'information intégré de toutes les collectivités locales. Et la troisième composante, c'est ce qu'on appelle les e-services, c'est-à-dire les services aux citoyens. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin d'identifier tous les citoyens pour pouvoir leur délivrer ces services. D'où on parle d'identifiant unique, c'est-à-dire d'une clé qui permet d'associer un citoyen à une clé et de permettre d'intégrer toutes les bases de données de l'État afin de pouvoir offrir ces services intégrés. La ministre de la Santé, Samira Maraya, a été auditionnée ce matin par les élus de la Nation sous la Coupole du Bardeau. La situation est déplorable dans les hôpitaux et le manque des médecins spécialistes dans les régions sont les principales questions soulevées par les députés lors de cette séance d'audition. Sohaïla Luini, président de la Commission de la Santé et des Affaires Sociales au sein de l'ARP au micro de Zenfels. Les questions se portent sur les hôpitaux des régions de Gafsa et de Tunis. Globalement, c'est sur le personnel, sur le matériel. Les députés des régions ont posé des questions à la ministre pour savoir quelles sont les dispositions d'abord pour la construction de l'hôpital de Gafsa, pour quels sont les équipements qui vont être installés, où sont les médecins spécialistes. Le secteur de la santé en Tunisie, c'est un secteur qui a des problèmes depuis plusieurs années. La reprise de ce secteur, c'est ce que la ministre a dit, prend du temps. Actuellement, nous avons des hôpitaux qui commencent à être un peu vieux et qui manquent d'équipement. On a un gros problème de personnel, particulièrement dans les régions des héritiers. Quelles sont les dispositions du ministre de la Santé pour résoudre ce problème ? C'est un problème chronique. La ministre a parlé de la circulation et en disant qu'elle allait ouvrir des concours de résidents pour les jeunes qui vont être intéressés à travailler dans les régions. Dans le monde, un suspect arrêté par la police turque a avoué être l'auteur du carnage du Nouvel An à Istanbul, revendiqué par le groupe terroriste ADH. L'homme né en 1983 a été arrêté avec quatre complices présumés, dont trois femmes lors d'une opération policière. Son arrestation met fin. Une vaste chasse à l'homme lancée après la fusillade qu'il avait perpétrée dans la boîte de nuit à Istanbul. Pendant la célébration du Nouvel An, il avait tué 39 personnes, dont deux Tunisiens, avant de prendre la fuite. Huit policiers égyptiens ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle par un groupe d'hommes armés dans une province dans le sud-ouest du pays. Deux des assaillants ont été tués, tandis que trois autres membres des forces de sécurité ont été blessés. Les forces irakiennes engagées dans une vaste offensive contre le groupe terroriste D.H. Moussoul ont repris le tombeau de jeunesse, l'un des plus importants sanctuaires du pays qui avait été détruit par les terroristes en 2014. En trois mois, les forces ont repris environ 90% de la moitié de la deuxième ville du pays. En termine par le sport mondial de handball, notre équipe nationale joue cet après-midi face à la Slovénie sa dernière carte pour une éventuelle qualification, huitième de finale. Nos chances de s'y trouver sont certes minces après la parité devant l'Islande, mais possibles à une condition, celle de glaner deux points devant la Slovénie. Le coup d'envoi est prévu à 17h45. Je vous rappelle les principales informations de cette édition. Avant de vous quitter, le nord-ouest toujours sous la neige. Des routes sont bloquées et des coupures de l'électricité sont enregistrées. La précarité de la situation économique du pays continue de donner lieu à une revendication populaire. Des protestations ont éclaté dans plusieurs localités, dans la région de Gafsa, ainsi qu'à Meknesi. Et puis Youssef Echeh d'Adavos pour le Forum économique mondial. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.